Musique Bienvenue sur ce grand pavois à La Rochelle. Ce soir nous allons parler nautisme bien évidemment avec ce cinquième plus gros salon international à flots. 300 bateaux sont ici exposés sur l'eau, 750 en tout ici sur l'ensemble du salon. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, c'est la filière nautique, c'est ce que pèse la filière nautique sur la France. Aujourd'hui un marché en pleine expansion qui a retrouvé des couleurs et plus haut niveau que 2008, juste avant la crise. L'électrique fait partie aujourd'hui des nouvelles tendances. Nous allons voir plusieurs solutions innovantes qui permettent aujourd'hui aux voiliers, aux bateaux moteurs d'être plus propres sur l'eau. Et on va commencer tout de suite avec une entreprise de Charente-Maritime, Revolte. C'est un catamaran, c'est de la voile et c'est avec un moteur électrique. Allez, je vous le disais, on se retrouve sur le Revolte. Alors, bonjour Frédéric. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ce catamaran. Revolte, on peut déjà expliquer le nom rapidement. Revolte, on va le prononcer un peu à la française. Revolte. Voilà, Revolte. Donc, rêve, parce qu'on a souvi un rêve avec Caroline de finaliser et de construire ce bateau. Revolte, parce qu'il y a une notion d'électricité, puisqu'on est sur une motorisation hybride et électrique avec Cushenvolt. Alors, on va se balader dans ce bateau. Alors, vous l'avez remarqué, je suis passé par une rampe parce que ce bateau est accessible à tous, aux personnes à mobilité réduite en particulier. Et c'était un des objectifs de la construction de ce voilier. Alors, c'est un catamaran. On va vous l'expliquer, qui est un catamaran à destination professionnelle pour accompagner des gens à découvrir la voile et aussi en petite croisière à la journée. C'est ça ? Oui, donc nous, on a deux casquettes avec Caroline. Caroline qui est ici. Voilà, qui est là. Donc, on a une casquette avant tout croisiériste, donc de professionnel de la plaisance à la découverte, on va dire, de la voile depuis une vingtaine d'années. Donc, on est basé sur Fora, c'est Boyard Croisière et on fait des tours de l'île d'Aix et du Fort Boyard. Et alors, vous aviez nécessité à changer de support puisque l'ancien bateau commençait un petit peu à... Oui, l'ancien bateau avait 22 ans. C'était un bateau plutôt familial. Une quinzaine d'années qu'on est propriétaire de ce bateau depuis une quinzaine d'années. Et donc, on se dit avec Caro, c'est peut-être le moment de trouver un autre bateau. On avait un petit cahier des charges et on n'a pas voulu y déroger. C'est accessibilité à tous. Et motorisation électrique. Motorisation électrique, c'est plutôt Caro qui me pousse un petit peu. Je pensais que ce n'était pas réalisable dans les budgets qu'on avait. Et puis, on s'est rendu compte que... Alors, on est dans l'air du temps aujourd'hui puisque effectivement, on essaye d'avoir des bateaux un petit peu entre zéro déchet. Il y avait un cahier des charges et ce cahier des charges, compliqué de le faire en France aussi. Et on y reviendra plus tard. Mais compliqué de trouver le support déjà fait. Oui, c'est-à-dire que quand on se dit avec Caroline, on va changer de bateau, on ne se dit pas forcément qu'on va rentrer dans une construction. Pour vous avouer, on se dit plutôt qu'on va faire appel à des professionnels du coin pour essayer de faire fabriquer un bateau avec ce fameux cahier des charges. Donc, vous avez trouvé un architecte dans l'hémisphère sud. Oui, dans l'hémisphère sud. Alors, Jeff Schoening, il est très peu connu ici en Europe. Il est plutôt effectivement connu outre-Atlantique. C'est un architecte qui fabrique des bateaux. On va dire que c'est très particulier parce qu'il fabrique des bateaux en kit. D'accord ? Donc déjà, depuis 35 ans. Donc, des bateaux en kit, c'est quoi ? C'est que ce bateau-là, comme vous le voyez actuellement là. Alors, pas tout, mais il est arrivé dans un conteneur de 40 pieds, 50 panneaux, de 6 mètres par 2,40 mètres. On va le voir avec Caroline aussi dans un instant. C'est les financements qu'il a fallu aller chercher. On parlait justement des financements avec Frédéric. Et ce bateau, ça a été compliqué. Oui, effectivement, ça a été compliqué. Comme le disait Frédéric, quand on reçoit cette subvention pour l'innovation du projet, on se dit, bingo, on va pouvoir aller voir les banques. Et ils vont nous suivre. Et ils vont nous suivre. Et en fait, on a eu beaucoup de portes fermées, claquées au nez presque. Et donc, du coup, ça a été une grosse déconvenue. Et donc, l'innovation était aussi dans le financement, puisque vous êtes passée par le financement participatif. Voilà. Donc, du coup, on s'est tourné vers de l'humain. Déjà, c'était principalement ce que nous souhaitions. Mais du coup, nous avons des investisseurs humains, des amis, la famille, des cigales également. Ce sont des clubs d'investisseurs de particuliers. C'est environ, on parle, oui, 500 000 hors taxes à peu près. Voilà, ça, c'est l'enveloppe avec le fait d'avoir aussi créé notre chantier, notre propre chantier naval et faire la construction en participant de nous-mêmes à la construction également. Quel est l'objectif de ce bateau, qui est aussi quelque part une vitrine de la promotion de l'énergie Vélique et de la motorisation électrique ? C'est-à-dire quasiment un bateau zéro déchet ? Oui, oui. Oui, en tout cas, c'est tendance, mais c'est aussi nos valeurs de toute façon. Donc, on n'a pas, nous, à suivre un mouvement. C'est ce que l'on est. Et le but de ce bateau aujourd'hui, cet objectif, c'est de le faire sortir et d'emmener des personnes en croisière. Donc, aujourd'hui, nous sommes au départ de Fourras, dans la communauté d'agglomération de Rochefort-Océan. Et c'est de faire découvrir le Pertuis d'Antioche avec le fameux et incontournable Fort Boyard, avec une ouverture à tous, c'est-à-dire un tourisme inclusif pour tout un chacun. Oui, parce qu'aujourd'hui, les personnes immobilières réduites ne sont pas forcément prises en compte dans cette nuance. Et oui, en tout cas, dans la plaisance. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Nous, la plaisance, on est une petite niche dans les croisières. Et le tourisme pour handicapés est encore une plus petite niche. Donc, voilà. Après, la volonté, quand même, juste pour rajouter, faisons attention, en fait. Notre volonté, c'est d'inclure tout le monde dans nos croisières. C'est vraiment le mélange des genres qui apportent souvent, en tout cas, qui nous apportent une satisfaction. On se rend compte que la diversité, quand on fait monter à bord des personnes qui ne sont pas habituées d'aller sur un voilier, 90% de notre clientèle ne sont jamais montées sur un bateau. Le mélange des genres fait que souvent, ça crée une atmosphère qui est assez particulière. Et c'est ce qu'on aime. Atypique et puis parfois incroyable aussi. Et des rencontres, c'est humain, c'est très convivial. Écoutez, justement, comme on est sur un bateau convivial, quand on est sur un bateau avec une énergie propre, l'électricité, c'est Oceanvolt qu'on va aller voir tout de suite, puisque ce sont eux qui ont équipé ce bateau. Et on va aller un petit peu plus loin dans cette technologie pour comprendre aujourd'hui pourquoi l'électricité équipe de plus en plus de voiliers, de plus en plus de bateaux, pour aller plus loin et toujours plus écologiquement. Eh bien, on parlait d'énergie alternative. Bonjour Christian. Bonjour. Nous sommes sur le site d'Oceanvolt. On en parlait il y a quelques instants avec Revolt, ce catamaran complètement autonome énergétiquement. Ici, on est sur une proposition finlandaise. Alors c'est pour ça que Christian est là aussi aujourd'hui pour nous parler de cette technologie qui a à peu près 15 ans et qui se développe de plus en plus vers l'écologique et le proprement navigable. Ça, c'est la raison d'être pour Oceanvolt. Notre fondeur, il a commencé par chercher le système pour son bateau, pas trouvé, ou pas trouvé un bon système. Il a dit que ok, je veux faire un autre système pour son bateau. Alors c'était la fondation pour Oceanvolt. Alors le système repose sur quoi ? C'est-à-dire, c'est l'autonomie énergétique, la puissance de propulsion, l'électrique pure et dure ? Qu'est-ce que c'est ? L'important, c'est naviguer propre. Oui, c'est la philosophie, mais aussi avec beaucoup de puissance, parce que le moteur électrique est très puissant. Beaucoup plus puissant qu'un moteur thermique qui équipe 98% des bateaux de plaisanches aujourd'hui. Oui, mais on peut comparer le kilowatt avec le chevaux 1,3. Ça marche normalement. Allez Michel, rejoignez-nous. On parlait effectivement du principe Oceanvolt, de son développement, son développement justement qui est de plus en plus important. et où la clientèle est de plus en plus demandeuse de ces énergies pour pousser jusqu'au bout la philosophie d'utiliser notamment un voilier, donc l'énergie du vent, énergie propre, et pourquoi pas aller plus loin jusqu'à un moteur électrique et donc zéro émission de CO2. Oui, il est clair qu'aujourd'hui, de toute façon, on va dire que la vague est lancée. Il serait quand même un compte que dans le domaine du nautisme, on est censé effectivement apprécier la nature, le vent, la mer. On continue à utiliser des énergies fossiles alors que dans l'automobile, chacun chez soi, dans son domicile, essaye de passer des énergies beaucoup plus écologiques. C'est d'autant plus vrai dans le domaine de la voile et du nautisme parce que le moteur électrique va apporter également plus de confort, donc moins de bruit, mais également plus de matériel électrique, comme par exemple les winch électriques, comme une plaque à induction, comme un moteur d'annexe électrique. Donc le moteur électrique dans la voile, ce n'est pas moins de confort, ce n'est pas faire d'efforts, c'est au contraire se faire plaisir en plus de rendre service à la planète. Les constructeurs commencent à venir et à proposer cette technologie d'emblée sur leur bateau sans passer forcément par un moteur diesel. Vous me disiez qu'il y a certains qui deviennent de plus en plus attentifs à cela. Oui, le démarrage a été long, il est vrai, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de constructeurs qui mettent l'option électrique au catalogue et même certains constructeurs proposent du 100% électrique, donc des bateaux qui sont dès l'origine conçus pour l'électrique, ce qui est effectivement le top pour nous parce que le client va avoir un moteur qui est complètement adapté à son bateau. Et pourtant, ça reste quand même une demande principale de la clientèle de s'équiper ainsi. Par contre, il est clair que les constructeurs sont venus à ces démarches électriques aussi parce qu'ils ont une forte demande de leurs clients. Encore une fois, je prends la comparaison de la voiture, mais imaginez la personne qui a une maison positive, à l'énergie positive, qui roule en Tesla ou en Zoé. Quand il va acheter son voilier, imaginez-vous un seul instant qu'il va vouloir un moteur gasoil. Non, il va vouloir un moteur électrique, il va exiger un moteur électrique. Et donc forcément, les constructeurs vont s'adapter au marché et commencent à s'adapter effectivement de plus en plus au marché. Et alors, la technologie est évolutive. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de propulser le bateau. Mais ce même système de propulsion aussi, et vous allez nous le montrer rapidement, ça permet de recharger les batteries grâce à l'hydrogénération. C'est-à-dire que l'hélice, en tournant à voile, va recharger les batteries. C'est tout à fait ça, effectivement. Donc, Oceanvolt a depuis le début proposé des solutions de motorisation, mais également qui proposent en même temps l'hydrogénération. C'est-à-dire que l'hélice va tourner lorsque l'on va être sous voile et va donc produire de l'énergie et remplir les batteries. On a poussé le système assez loin puisqu'aujourd'hui, on a vraiment optimisé ce système d'hydrogénération avec un système de pas variable. C'est-à-dire que le pas de l'hélice va varier en fonction de la vitesse, en fonction de la puissance qu'on va demander. Pour faire une image très simple, auparavant, pour comparer par exemple au vélo, c'est comme si auparavant, vous n'avez qu'un seul braquet. Donc, quand vous êtes en descente, vous moulinez, quand vous montez, vous n'y arrivez pas. Eh bien, le bateau permet effectivement de pouvoir changer de braquet en fonction des conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Et avec deux systèmes différents, alors ça, ça s'appelle un sail drive. Et il y a aussi le système classique pour les bateaux qui dispose d'une ligne d'arbre, on va dire, plus classique, plus conventionnelle, avec le même système de récupération d'énergie, si on peut le dire comme ça, grâce à l'hélice qui va tourner. Tout à fait. Et alors, aujourd'hui, on en est à combien de... Est-ce que vous savez combien de bateaux sont équipés d'Oceanvolt, là, aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans le monde, on est à plus de 300 bateaux équipés. Donc, on a démontré, effectivement, l'efficacité. Mais il faut dire, depuis deux ans, la courbe est exponentielle. C'est-à-dire ? Par exemple, en France, on a déjà une douzaine de bateaux qui sont équipés. Mais sur la seule année 2019, on en a équipé huit. Donc, en fait, finalement, la prise de conscience est là ? Complètement. Le marché est là. Il est en train de réagir. Les clients... Moi, j'ai assisté à de nombreux salons. C'est vrai qu'au début, les gens étaient perplexes. Ils sont devenus curieux. Et cette année, ils passent à l'acte. Effectivement, ils se décident à passer à l'électrique. Alors, le passage à l'acte a forcément un coût. Si on prend une installation complète pour son bateau, ça serait de l'ordre de quelle idée de prix ? Aujourd'hui, alors, évidemment, il y a des petits moteurs et des gros moteurs. Mais pour vous donner une idée très claire, c'est environ deux fois le prix d'un moteur thermique, quelle que soit la taille. C'est environ deux fois le moteur. Après, ça va dépendre effectivement du parc de batterie que vous mettez. Mais avec un parc de batterie moyen et un moteur classique, vous allez avoir deux fois le prix du moteur gazole. Évidemment que vous allez récupérer en partie. Je ne suis pas là pour dire qu'on va faire des économies avec ça, mais on va récupérer en partie parce qu'on n'aura plus de gazole à payer. Mais aussi, on n'aura plus d'entretien à réaliser. Et sur un certain nombre d'années, ça peut être intéressant. D'autant plus qu'aujourd'hui, il est difficile de savoir à combien on va payer le gazole dans deux ans, dans trois ans ou dans quatre ans. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore un pari économique. C'est avant tout un pari de plaisir et d'engagement. Mais ça devient de plus en plus raisonnable et à la portée de beaucoup de bourses aujourd'hui. Merci Michel et Christian. Voilà, et tout de suite, direction avec Phil Sharp et son Ocean Lab, un bateau zéro dépenses énergétiques, zéro déchet. Je vous l'avais dit, nous avons rejoint Phil Sharp sur son bateau Imeris, l'Ocean Lab. C'est un laboratoire sur l'océan parce que vous souhaitez promouvoir les énergies renouvelables et montrer que l'on peut produire zéro CO2 sur un bateau. Oui, c'est ça. Ocean Lab, c'est un projet de corse au large, mais c'est vraiment un projet d'accélérateur d'innovation. On veut montrer les solutions verts pour demain. C'est très important, pas juste pour les voiliers, mais aussi pour les bateaux de moteur, pour trouver une moyenne pour passer à l'énergie verte pour les années à venir. Et nous, on veut démontrer les énergies vitales qu'on a besoin de vraiment installer et de mettre aussi à grande échelle, pas juste pour ici, pour les bateaux de plaisance, mais aussi pour les bateaux commerciaux. C'est-à-dire que là, en fait, ce que vous faites à petite échelle, c'est la démonstration que l'on peut le faire à grande échelle et sur des unités gigantesques. Alors, ça veut dire peut-être, pourquoi pas, des portes-containers, des choses comme ça à terme aussi ? Oui, exactement. Et pour cette raison, on travaille sur les fuels zéro carbone. Et ça, c'est principalement hydrogène. Donc, on commence avec hydrogène. C'est un gaz exceptionnel parce que tu peux stocker énergie verte et avec une proie qui est beaucoup plus bas que les batteries. Et ça, ça vient d'être beaucoup plus pratique pour les grands navires, pour les ferries. Et ça va être une fuel très, très importante pour demain. Mais c'est important d'avoir les petits projets pour accélérer, pour démontrer cette innovation à l'échelle prototype. Et avec ça, ça peut accélérer l'application à l'industrie. C'est-à-dire qu'on produit de l'hydrogène, mais non pas avec des énergies fossiles, avec de l'électricité verte. Et cette pile à combustible permet de fournir l'énergie au reste avec, en complément, bien évidemment, les panneaux solaires, l'hydrogénération aussi. J'imagine que vous utilisez l'eau aussi pour générer de l'énergie. Oui, c'est ça. C'est très important quand tu es sur l'océan de capturer l'énergie autour de moi, de toi. Et avec ça, on peut diminuer notre demande de réserve dans le bateau qu'on prend pour le passage et essayer d'être complètement autonome. Donc, les dernières années, on a fait les championnats de classe 40 en mode zero mission. en course, mais avec une multithermique à bord. Maintenant, on va changer pour une pile à combustible et un système électrique pour montrer qu'on peut utiliser les fuels verts, les fuels zero carbon. Et on n'a aucun raison, on n'a aucun besoin pour continuer avec les fossiles. C'est une solution pratique qui existe maintenant et qui peut être à grande échelle dans quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, Phil, sur son bateau, ne rejettera à terme que de l'eau. C'est-à-dire que quand l'hydrogène sera consommé, ça ne fera que de l'eau et il n'y aura aucun rejet de carbone. Et en plus de ça, Phil Sharp reste un compétiteur. On le voit, on est sur un classe 40. Il a remporté en 2017 et 2018 le championnat de classe 40 et il a fait troisième de la dernière route du Rhum. Donc en fait, ce n'est pas juste montrer que les technologies, ça marche. C'est-à-dire que ça marche dans des conditions extrêmes, ça marche en course et c'est ce que vous voulez prouver. Oui, c'est ça. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de compromis en termes de performance, en termes de poids. Et surtout, on peut gagner beaucoup en fiabilité. En motothermique, il y a beaucoup de pièces qui bougent dedans. Ce n'est pas quelque chose de simple. Avec une pile à combustible, on a deux fois l'efficacité pour produire de l'énergie et il n'y a pas de pièces qui bougent. Donc en fiabilité, c'est beaucoup plus élevé. Ça va être une technologie très importante pour l'avenir. Prochaine échéance pour vous, Phil, que ce soit en course ou pour le bateau, pour l'Ocean Slab ? Notre projet, c'est pour faire démontrer le système hydrogène à bord, hydrogène vert pendant les prochains mois et d'embarquer sur l'océan pour faire une course océanique l'année prochaine on va faire The Transat. Ça, c'est notre premier objectif de Brest à Charleston. C'est une course dure. C'est important de mettre des technologies dans un environnement très extrême pour montrer si ça peut aller dans les grandes vagues, dans les grandes humilités, dans un environnement très salé. si ça marche bien avec un environnement comme ça, ça peut marcher partout dans le monde et que c'est une technologie fiable. Merci beaucoup, Phil. Merci de votre engagement aussi, que ce soit en course ou pour l'environnement. Tout de suite, je vous propose de retrouver Sandrine Mancipose et le Zap Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada